C'est d'elle dont tout le monde parle cette semaine. Voici Élisabeth Rioux. Bienvenue à tout le monde en parle. Merci, merci de me recevoir. Élisabeth, tu as 23 ans, tu es une femme d'affaires, une influenceuse aussi. Tu as 1,7 million d'abonnés sur Instagram. Lundi dernier, sur cette plateforme, tu as allégué avec photos à l'appui avoir été victime de violences conjugales de la part de ton ex-conjoint, qui est aussi le père de ta fille de 4 mois. Avant toute chose, pourquoi as-tu décidé de rendre ton histoire publique? En fait, ça n'a pas tant été ma décision. Ça s'est fait super rapidement parce que... De départ, moi, je ne voulais pas rendre la... Je ne voulais pas que l'histoire soit publique, mais finalement, on s'entend que quand il y a de la violence conjugale, il y a beaucoup de violences psychologiques, puis ça passait beaucoup sur de me dénigrer au travail, mon travail étant les réseaux sociaux. Puis ça faisait quelques mois que... par le père de ma fille, justement, je me faisais beaucoup dénigrer, vu que ça fait quelques mois qu'on est au tribunal et qu'il ne peut plus voir sa fille. Donc, je suis devenue la méchante mère, la kidnappeuse d'enfants, la poffine. Puis finalement, il y a eu une publication en particulier où encore, il y avait des accusations directement contre moi faites par lui. Puis à un certain moment, bien, ça a été... Là, c'est assez de me faire marcher sur les pieds. C'est pas non plus l'exemple que je veux donner à ma fille de se laisser faire marcher sur les pieds, donc... Donc, t'as publié les photos. Exact. Ton ex-conjoint a nié vigoureusement toutes les allégations. Cette semaine, t'as publié sur Instagram que tu avais porté plainte à la police. Et en le disant publiquement, tu voulais aussi t'adresser aux victimes d'agressions conjugales. Pourquoi? De départ, c'était pas nécessairement pour m'adresser, mais c'est un peu comme redevenu... C'est devenu un peu de cette façon-là. Personnellement, je me sens pas encore que je suis sortie complètement de cette situation-là. Donc, je pense que j'ai pas encore le savoir et, tu sais, je peux pas encore m'adresser en disant fais ça, c'est la bonne chose. Non, non, parce que je suis encore exactement dans la situation. Mais avec tout ce qui est arrivé, je pense que ça démontre que c'est vraiment important d'en parler parce que toutes les craintes que j'avais puis les raisons pour lesquelles je voulais pas dénoncer au départ, c'est exactement ça qui est arrivé suite à la dénonciation. Donc, ça l'a vraiment ouvert à la difficulté. Moi, la question qui me viendrait, c'est est-ce que tu vas mieux? Oui, oui, bien, je vais mieux. Dans le fond, ça fait un petit bout déjà que je suis sortie de la situation. On passe en cours quand même très bientôt. Donc, je vais beaucoup mieux maintenant que maintenant, dans le fond, qu'on n'est plus ensemble. C'est sûr que ça a été de revenir dans la situation au moment où c'est sorti sur les réseaux. Puis là, j'ai l'impression que les gens en parlent puis c'est, tu sais, je vais à l'épicerie puis c'est comme, on est avec toi là-dedans puis c'est pas nécessairement ce que je recherchais. Oui, je comprends. Donc, c'est sûr que c'est un peu difficile puis ça va être de l'adaptation. Mais oui, en général, ça va mieux. Tant que je sais que ma fille est bien, je suis bien. Après ton témoignage, les choses se sont envenimées quand Geneviève Peterson, qui est animatrice à Cube Radio, a émis certains commentaires à ton endroit en disant, je la cite, « Son gros feature à Elisabeth, c'est son fessier, son popotin. Elle a tellement fait de modifications corporelles que ça n'a même plus l'air humain. » Et Benoît Dutrisac, lui, a renchéri en disant, « Les filles devraient suivre sur les réseaux sociaux des femmes qui accomplissent des choses dans la vie, pas juste parce qu'elles ont des gros totons et un gros cul. » Comment as-tu réagi? Honnêtement, à la seconde où je l'ai vue à la télé, j'étais vraiment choquée puis je me suis vraiment demandé, est-ce que les gens vont le prendre au sérieux? Est-ce que ça va être pris au sérieux? Parce que oui, eux ont fait ces commentaires-là, mais on ne peut pas s'en prendre juste à eux. C'est un préjugé que vraiment beaucoup de gens de cette génération-là ont par rapport aux réseaux sociaux, à ce qu'on fait. Puis c'est sûr que si on va sur ma page de premier abord, c'est tout ce qu'on voit. Par contre, je pense que le travail du journalisme n'a pas bien été fait. Premièrement, on ne parle pas de ces choses-là quand on parle d'un sujet aussi sensible que la violence conjugale. Ça n'a juste pas sa place. Puis deuxièmement, la recherche n'a même pas été bien faite. On est en train de dire directement à la télé, « Ah, elle a des chirurgies, décide ça. » Non, j'en ai pas. Puis c'est vraiment de ne pas voir plus loin puis de penser que c'est juste ça. Puis c'était sûr que ça l'allait choquer. En plus, tu pourrais être un modèle pour bien des jeunes filles parce que tu es une entrepreneur qui a du succès. Exact, mais je pense qu'il ne le savait peut-être même pas parce que, tu sais, exemple, quand j'entendais Benoît parler, j'avais l'impression qu'il n'avait aucune idée de ce qu'il était qui. Puis il prenait tout ce que Geneviève allait dire pour du cash. Puis honnêtement, je pense que c'est une grosse incompréhension que les gens qui sont habitués d'écouter toujours les médias traditionnels ont envers les influenceurs puis tout le monde d'Instagram puis de ces choses-là. Benoît Dutrisac, d'habitude, il y a du jugement. À toi, vas-y. Mardi après-midi, Geneviève Peterson était à LCN avec la chef d'antenne, Julie Marcoux. Les images de ton accouchement que tu avais déjà publiées sur tes réseaux sociaux ont été diffusées pendant leur discussion. Et Julie Marcoux a dit qu'elle a eu un malaise quand elle a vu ça. Elle s'est questionnée sur l'impact que tu as sur des milliers de petites filles qui te suivent. Puis elles ont brièvement fait référence à tes allégations de violences conjugales. Comment tu as réagi? Écoute, je trouve que premièrement, c'est des sujets qui ne vont absolument pas ensemble. Deuxièmement, c'est un commentaire un peu bizarre parce que dans le fond, ça fait combien d'années qu'à Canal Vie, on peut voir des accouchements ou des trucs comme ça. Je pense que c'est quelque chose d'hyper naturel. Puis justement, de montrer ce genre de choses-là sur les réseaux, c'est tellement important pour que les gens voient c'est quoi la réalité puis qu'est-ce qui se passe à ces moments-là puis comment ça se passe. Puis honnêtement, ça n'avait juste pas sa place à être mis ensemble dans la même discussion. Très rapidement, cette histoire-là fait le taux des réseaux sociaux et des médias traditionnels. Julie Marcoux et Geneviève Peterson se sont excusés très rapidement, se sont dites profondément désolées. Je cite Geneviève. Je suis vraiment catastrophée de voir ce qui se passe car je suis féministe. Vraiment, mes excuses à Elisabeth Riau parce que mon intention, c'était vraiment tout le contraire de vouloir schémer une victime de violences conjugales. Et elle a dit sensiblement la même chose par la suite à Cube Radio. Est-ce que tu as accepté ces excuses? Honnêtement, je pense que les excuses ont été faites de façon extrêmement maladroite. Puis il y a beaucoup de monde qui ne les ont pas acceptées. Puis je pense que rendu là, ce n'est même pas une question de est-ce que moi, Elisabeth Riau, je les accepte ou pas. Je pense surtout aux victimes qui ont vu ça et qui se sont peut-être reconnues là-dedans. Je pense que ça a été probablement plus dur pour eux parce que moi, personnellement, je suis capable de passer par-dessus. Non, ce n'était pas bien. Puis les excuses ont été, comme je disais, un peu maladroites. Mais honnêtement, je n'ai juste pas envie de m'embarquer dans ce genre de guerre, de ce genre d'environnement-là. Donc je vais juste accepter les excuses. Puis moi, je passe à un autre sujet par rapport à elle en particulier. Mais je pense que ça ouvre les yeux aux gens que c'est important de se sensibiliser par rapport à ce sujet-là en particulier. Depuis une semaine, les réactions fugent partout et les commentaires de Geneviève Peterson sont extrêmement violents et haineux envers elle. Elle aurait même reçu des menaces de mort, dit-on, vraiment, ça fait peur, ça va très, très loin, ça va trop loin. On dirait qu'en dénonçant l'intimidation dont tu as été victime, tes défenseurs se sont transformés eux-mêmes en intimidateurs. Comment tu réagis? Oui, bien c'est sûr que ça, c'est extrêmement difficile. Puis j'ai parlé aussi à Geneviève en privé. Je ne vais pas dire ce qu'elle m'a dit parce que c'est en privé. Mais tu sais, moi, de ce que je lui ai dit, c'est que j'espérais qu'elle ignorait vraiment tous les commentaires qui étaient non constructifs puis qu'elle allait vraiment focusser sur les commentaires constructifs, apprendre de ça et écouter justement ce que les gens avaient à dire. Je pense qu'il y a une rétrospection de son côté à faire, mais aussi du côté dont le message a été envoyé. Tu sais, aujourd'hui, j'ai un artiste de Montréal qui fait des graffitis, qui n'arrêtait pas de me taguer puis je pense qu'il voulait que je lui pose comme qu'il avait fait un graffitis qui disait, je ne me souviens plus, c'est quoi, mais c'était comme, ah, féminisme, mon cul, Geneviève, non, 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 avec son nom. Dans les médias sociaux, c'est froyable. Et tu ne voulais pas embarquer là-dedans. Bien, je ne veux pas embarquer là-dedans parce que je ne pense pas qu'on devrait s'attaquer à une personne en particulier. Je pense que c'est un problème de la société, qu'il y a une grosse séparation entre le média traditionnel puis les médias sociaux et ces trucs-là. Puis je pense tellement que, dans le fond, ça ouvre peut-être les yeux qu'on devrait travailler ensemble pour justement se mettre ensemble contre une bonne cause au lieu d'utiliser une bonne cause pour se beecher puis... Plusieurs personnalités se sont portées à la défense. Quart de pirate, Jay Dutemple, Manon Massé, Sarah-Jeanne Labrosse, Léa Clermont-Dion. Une lettre signée par un collectif féministe a aussi été publiée dans Le Devoir. As-tu été surprise de tous ces appuis-là? Honnêtement, oui, par rapport au fait que, justement, il y a toujours eu une grosse séparation entre, comme on le disait, les réseaux sociaux et les médias traditionnels. Sauf que là, de voir que tout le monde se mettait ensemble, puis c'était justement pour une bonne cause. Je pense que c'était pas juste pour moi, c'était pour toutes les femmes en dehors qui sont victimes de ça puis qui auraient peur de dénoncer ou peu importe. Je pense que le fait qu'on se soit mis tout le monde ensemble, ça a vraiment eu... C'était vraiment impressionnant puis je pense que ça donne vraiment la bonne exemple. Au bout de la ligne, je pense qu'on va en retirer du bon. T'as reçu plusieurs messages de jeunes femmes qui vivent des situations de violences conjugales. Comment t'as géré ça? Honnêtement, j'en ai reçu tellement, mais premièrement, je pouvais pas toutes les lire. J'en recevais environ 40 par seconde. Puis c'était aussi... Oui, puis c'était aussi difficile pour moi parce qu'on me demandait beaucoup conseils, mais au bout de la ligne, il y a des organismes pour ça. Oui, t'es pas une psy, là. Non, exact. Puis c'est juste que je veux pas donner des mauvais conseils parce que je connais pas bien... Je veux dire, j'ai pas étudié là-dedans. Je fais pas ça depuis longtemps. Puis même moi, je suis encore dans cette situation-là puis j'essaie de m'en sortir. Fait que c'est sûr que je veux pas... Je veux justement pas m'embarquer dans... Je suis pas assez sage dans ce sujet-là pour pouvoir donner des conseils aux gens. Mais honnêtement, que le monde vienne se confier à moi, c'est une grande preuve. Toi, as-tu demandé de l'aide, un soutien psychologique? Moi, quand tout ça s'est passé, j'ai beaucoup, beaucoup cherché d'aide. Mais malheureusement, les ressources au Québec, je crois qu'elles sont très occupées. À chaque fois que j'ai parlé à des employés de ces ressources-là, je les sentais super empathiques, super gentilles. Mais c'était... Il y avait tout le temps une bonne raison de pas pouvoir aider. Fait que ça, c'est devenu vraiment lourd avec le temps. Puis ça... Tu sais, c'est tellement dur d'aller chercher de l'aide puis finalement, tu vas chercher de l'aide puis tu te fais tourner de bord parce qu'ils ont pas d'argent, pas de temps. C'est pas exactement ce qu'ils disent au téléphone. Mais c'est ce qu'on m'a dit surtout par après quand j'en ai parlé sur les réseaux. Les travailleurs sont venus beaucoup m'en parler. Mais quand on est au téléphone, c'est comme... Ah, bien malheureusement, étant donné que vous êtes de telle région, on peut pas s'en occuper. Ah, étant donné qu'il y a telle chose d'impliquée là-dedans, nous, on peut pas s'en occuper. Puis là, il y avait tout le temps une bonne raison, dans le fond. Elisabeth a lancé cet après-midi une collection de sous-vêtements à bambou 100 % éco-responsables parce que tu dois continuer à faire rouler ta business en ces moments difficiles, en ces temps de COVID. Et en même temps, tu viens d'avoir un bébé, ça te tentait pas de faire une pause? Oui, bien, dans le fond, j'ai fait... À cause de, justement, la situation... Moi, je suis vraiment passionnée de mon travail. J'ai dû faire beaucoup de pauses pendant la situation en tant que telle. Puis on dirait que maintenant que c'est fini, j'ai juste le goût de revenir le plus possible à la vie normale puis de refaire les choses que j'aime. Donc, en ce moment, de recommencer, ça me fait... Ça fait vraiment du bien puis ça fait comme du renouveau. Puis surtout, ça me fait penser à d'autres choses. Les sous-vêtements en bambou, est-ce que ça rend heureuse? Oui, ça rend très heureux et confortable. Et en plus, c'est bon pour la planète. Avec ce qui vient de t'arriver, est-ce que tu pourrais changer ta relation qui est assez intense et soutenue avec les réseaux sociaux? D'après moi, ça va changer, mais je ne sais pas comment. La vie privée, est-ce que tu vas continuer de la mettre sur les réseaux? Écoutez, j'ai toujours eu une grosse séparation entre... En fait, c'est bizarre, mais j'ai toujours eu une grande séparation entre la famille proche, mettons, mes grands-parents, mes parents, etc. Avant cette situation-là, c'est des gens que j'ai toujours gardés hors des réseaux que je ne montrais pas. Puis depuis récemment, j'ai toujours été proche avec eux, mais maintenant, c'est eux que j'ai envie de montrer parce qu'on dirait que j'ai tellement confiance. Donc, je pense que maintenant, je vais juste attendre plus longtemps puis avoir plus confiance en les gens avant de les démontrer sur les réseaux. Mais honnêtement, vous me posez la question puis ce n'est même pas une question que je me suis tant demandée parce que premièrement, j'aime ce que je fais. Puis deuxièmement, j'ai un million d'autres questions dans ma tête plus importantes que les réseaux sociaux en ce moment. Merci, Élisabeth. On te souhaite bon courage. Bon courage. Et tout le soutien dont tu as besoin dans les circonstances. Si vous êtes en détresse, s'il vous plaît, appelez SOS, Violence conjugale, dont le numéro apparaît en ce moment à l'écran.